Le 7 juillet 2017, 122 pays ont voté en faveur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Les pays qui ne possèdent pas d'armes nucléaires, mais vivent sous leur menace, ont voté pour l'interdiction. A l'insu de la majorité de leurs citoyens, les gouvernements des grandes puissances nucléaires n'ont pas voté. Et pourtant, l'interdiction a été obtenue. Un phénomène nouveau prenait forme. Le langage de deterrents, treating ces weapons comme une chose qui prévente des conflits, plutôt que d'examiner les pour ce qu'ils sont. Le focus changé, de l'utilisation de sécurité et de stabilité, à que les êtres humains sont détruisées. Les weapons nucléaires sont catastrophiques pour l'humanité et catastrophiques pour la vie sur ce planète. Après tout, c'est les gens qui souffrent, et cela a été forgotten dans notre débatte. Nous aujourd'hui avons un grand body d'évidence que une guerre nucléaire n'aurait simplement pas seulement être winnable, mais probablement de détruire la vie sur Terre, comme nous le savons aujourd'hui. Je pense qu'on a face d'une incroyablement dangereuse situation. Je pense que si nous n'avons pas ces weapons, ils vont avoir nous. Et tout ce que nous cherchons, ça ne doit pas être. Ce n'est pas une armée pratique, c'est juste un grand symbole. Et je pense que c'est pourquoi le Trait est très efficace, parce qu'on lutte les symboles avec d'autres symboles. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires a été lancée par des personnes qui ont estimé que les armes nucléaires provoquent des souffrances indescriptibles aux êtres humains, qu'elles provoquent une catastrophe humanitaire inacceptable. Le processus suit son cours aux Nations Unies, et 50 pays doivent maintenant ratifier le traité, pour qu'ils entrent en vigueur. Cela ne signifie pas que les armes nucléaires disparaîtront le lendemain, mais c'est le début de la fin. L'histoire des armes nucléaires L'histoire des armes nucléaires L'histoire des armes nucléaires Lors de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs scientifiques ont révélé qu'il était possible de fabriquer une bombe d'une puissance énorme à partir de la fission de l'atome. L'armée allemande aurait pu réussir ses recherches et acquérir une arme définitive. L'administration américaine le considère comme une question de survie, et alloue d'énormes ressources à la construction de la bombe atomique. Mais lorsque, lors du premier essai dans le désert du Nouveau-Mexique, un soleil miniature annonça le début de l'ère nucléaire, l'armée allemande s'était déjà rendue. La décision d'utiliser la bombe sur les villes japonaises est prise dans une nouvelle situation, marquée par la fin de la guerre et la répartition du monde entre les puissances victorieuses. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les armées massacrent la population civile en rasant impitoyablement des villes entières. Ces bombardements anticipent déjà l'horreur nucléaire. Le 6 août 1945, une bombe à l'uranium est larguée sur Hiroshima. À ce moment-là, j'ai vu, dans la fenêtre, un énorme flouche. Et je ne pouvais pas comprendre. Mais avant de comprendre ce qui s'est passé, je savais que mon corps était dans l'air. Après ça, j'ai perdu conscience. Now, when I regained the consciousness in the total darkness and silence, I knew, finally, Americans got us. I couldn't move my body, so I knew I faced death. But I wasn't panic-stricken at all. Then, all of a sudden, strong hand touched me from behind. Don't give up, don't give up. Keep moving. I'm trying to free you. You see the light coming from that opening, and move towards it as quickly as possible. Now, I'm trying to free you. Come on, keep pushing, keep kicking. Finally, he was able to free me. Also, it happened at 8.15 in the morning. It was dark, dark like twilight. And then, I began to see in the dark some moving objects. But they were so silent. They didn't look like human beings. The hair was standing up and all curled up and skin and flesh were just falling out. Some were carrying the eyeballs in their hands. The skin and the flesh hung. The majority of my schoolmates were working in the center part of the city. They're the first one who simply vaporized, melted. From my school, over 300 students were there. I'm alive because I wasn't there. I was somewhere else. For, you know, one mile away, I was inside a building. I was buried by the collapsed building. I must have been protected. But those people had no protection directly under. L'explosion produit des souffrances indescriptibles. Et personne ne peut aider les blessés. Trois jours plus tard, une bombe au plutonium sera larguée sur Nagasaki. Pendant longtemps, les victimes des radiations s'ajouteront aux personnes qui meurent immédiatement. So you can imagine the situation when the ICRC, so we were our doctors and delegates, happened upon the scene in Hiroshima. Out of 300 doctors present in Hiroshima, 270 had died. Out of 1,700 nurses, 1,600 had been killed. And out of some 140 pharmacists, 120 had been killed. So the original number of fatalities in Hiroshima and Nagasaki at the end of 1945 was 140,000 in Hiroshima and 70,000 in Nagasaki. Those figures increased between two and threefold in the next five years due to radiation sickness from radiation exposures. In the first second, the white light is blinding. The heat immense. In the first day, fires consume the city and there's no way to fight them. Their skin is badly charred. In the first week, those hospitals that are still functioning are overwhelmed and can't treat the injured. Others who seem fine, suddenly fall ill and die from radiation sickness. In the first year, radiation is seeped into the water and the soil. Crops and animals are contaminated. The consequences of nuclear weapons are horrific and span generations. It's time to ban them now. In short term, we're going to have effects for basically four things. The expansive wave is going to be hurricanes winds that destroy everything by step. And they turn into the same human bodies in particles. Then, we produce a heat wave in the order of millions of degrees Celsius. That is what is closer or closer, in the most warm parts of that heat wave, they evaporate, they evaporate. The effect depends on the dose of radiation. And the effect depends only on the exposure to gamma radiation. Ante a large exposure, the effects can last hours or days. There is a massive destruction of the internal organs. The median dose can last months or years recover from diseases, if they recover. And if they recover, we talk about chronic effects, which would be a much higher incidence of several types of cancer, especially the leukemia, the thyroid cancer, and the mama cancer. For example, my uncle and aunt, when we heard they survived, we rejoiced. But a week later, they started feeling so sick. They started vomiting on, and they started having purple spots all over the body. And that was a sure sign, they are going to die. La bomba nuclear produce una onda electromagnética que interrumpiría la comunicación electrónica, afectaría muchísimos aparatos, de los cuales dependemos ahora actualmente, especialmente los hospitales. And a lot of people suffered with a scar, a very bad scar. They didn't look nice. So some thoughtless people started calling them, oh, they're ghosts and so on. Social alienation, yeah. Discrimination was real. So those girls with that kind of, you know, they lost the opportunity for equal treatment for anything. Employment, marriage, housing, and whatnot. So, it was not just the physical damage, but the social, psychological, in every way. The city just disappeared. On justifie l'utilisation de la bomba comme un mal nécessaire, pour parvenir rapidement à la fin du conflit. Mais cela est aujourd'hui remis en question par les historiens. Recent research shows that it's highly unlikely that the Japanese surrendered because of nuclear weapons. They surrendered because the Soviets came into the war. The night before we bombed Nagasaki, the Soviet Union declares war. It significantly changes our view of nuclear weapons writ large because Hiroshima was the first impression. It was the notion that set up all the subsequent thinking. And if we change how we think about Hiroshima, it changes everything. We are thinking aboutيا-y. Dès lors, toute puissance démunie d'armes nucléaires se sent irrévulnérable. ... Dans les années suivantes, l'Union Soviétique, le Royaume-Uni, la France et la Chine développerons leurs propres bombes atomiques, dans un contexte de confrontation entre le bloc occidental et le bloc oriental, une étape connue sous le nom de guerre froide. C'est également à cette époque que l'Organisation des Nations Unies a été fondée pour créer un forum de médiation qui éviterait que les conflits ne dégénèrent en affrontements armés. Les États membres ont également signé la Charte des droits de l'homme, des droits universels au-dessus des intérêts ou de la force des partis. Mais ces aspirations ont céder la place à une dure réalité, celle de grandes puissances qui dominent la planète par la force et la mettent en danger par une course aux armements irresponsables. Des essais nucléaires ont été effectués avec des bombes de plus en plus puissantes, jusqu'à ce que le nombre de 2000 soit atteint. On estime que le rayonnement de ces tests a affecté des millions de personnes. Et en order de tester les armes, ils ont été testés sur les pays des personnes d'indigénés. Ils ont été testés sur les pays sans pouvoir. Et c'est délibré. En les années 1950 et 1960, les armes sont testés en Australie par le gouvernement britannique, avec le soutien de l'Australie. Et cela a été effectué, particulièrement sur les communautés d'indigénés qui vivent au-delà. Au Japon, l'armée américaine a tout photographié et mesuré, y compris les conséquences des radiations sur le corps et la santé humaine. Mais tout cela était inconnu des gens ordinaires. Toute l'information a été censurée, de même que les témoignages des survivants pendant un certain temps. Et ensuite, les États-Unis établissent ce qu'on appelle l'ABCC, l'Atomic Bomb Casualty Commission, en Hiroshima et Nagasaki. Donc, les gens étaient très heureux, qu'ils allaient avoir des médicaux attention, des médicaux supplies. Mais non, le sole purpose de l'ABCC, 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 l'ABCC. Et il y a eu un peu d'oppression. Donc, les gens étaient pas que libre. Même les pressions étaient pas libres à lire. Et non seulement ça, ils ont commencé à confondre des personnels des survivants. Les Américains ne le savaient pas non plus. Jusqu'à ce que de courageux journalistes se moquent de la censure et que les gens se rendent compte de l'horreur nucléaire. Les armes nucléaires ont été justifiées en tant qu'armes défensives. C'est la doctrine de la dissuasion. La bombe nucléaire est censée dissuader l'ennemi d'attaquer. Dans le cas des deux blocs de la guerre froide, la destruction mutuelle assurée serait le garant de la paix et de la sécurité mondiale. Cependant, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs occasions où l'affrontement a failli se terminer par une guerre nucléaire. La plus connue est la crise des missiles à Cuba. La guerre a presque été déclenchée et plusieurs conseillers du président Kennedy ont prôné l'invasion de l'île et même l'utilisation des armes nucléaires. Finalement, on a fait marche arrière, au dernier moment. Et l'alarme a créé les conditions des premiers accords de limitation des essais nucléaires. So, deterrence, the notion that nuclear weapons have kept us safe during crises is simply historically inaccurate. That nuclear believers often say deterrence has been perfect because there's been no nuclear war. It's a ludicrous argument on the face of it. In 1948, the Soviets blockaded Berlin. And it's a situation which could easily have led to nuclear war. The United States had a monopoly on nuclear weapons, but the Soviets weren't deterred. In 1950, the Chinese joined the Korean War, despite the U.S. moving nuclear weapons to Guam, and so on. You say deterrence has never failed. Clearly, it has. If human beings are fallible, and if human beings are involved in nuclear deterrence, then nuclear deterrence, by definition, is inherently flawed. It will fail. It's not a question of if. It's just a question of when. Au danger d'une utilisation intentionnelle, s'ajoute le risque d'accident. Il y a actuellement 2000 armes nucléaires en état d'alerte, c'est-à-dire qu'elles peuvent être tirées en quelques minutes. En 1983, les systèmes radar de l'URSS ont confondu plusieurs nuages avec une attaque de missile. So many stories of near misses and this Colonel Petra from Russia, who was such a hero. He was in the missile silo, and he saw something that indicated that they were being attacked by us, and he's just supposed to unleash all his bombs against New York and Boston. And he waited, and it was a computer glitch. And he even got reprimanded for not following orders. It's like we're just lucky. We're living in a fantasy. You know of at least six occasions when the world has come within minutes of nuclear war because deterrents failed, because one or the other nuclear weapons state, usually the United States or Russia, believed it was under attack and actually began the process of launching its own nuclear weapons, only to stop at the very last minute when the mistake was discovered. Six times that we know about that this has happened. This is an insanely dangerous situation. All those tools, in this case, weapons, that we invent, they end up using. When there is a probability of one by a thousand, you leave it for enough time and the fact is produced of one by a thousand. In 1968, the Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires is signed by the large majority of the sovereign states. They try to restrain their possession of nuclear weapons and end up their proliferation. But they don't allow their possession of the five États, who at the time, have already done some tests. Five countries, the US, Russia, China, England and France, have promised to give up their nuclear weapons if all the rest of the world wouldn't get them. And everybody signed this treaty except India, Pakistan and Israel, and they went and got their own bonds. For about 70 years, we had sort of an international legal system that accepted the five countries have it. It didn't reject nuclear weapons. It did say that we should work towards disarmament, but it also kind of acknowledged that, well, these countries have them so far and they are kind of important for security for them. And that's just not good enough for law. You can't have an apartheid law that treats people differently or countries differently. You have to have the same rules for everyone. Otherwise, it's inconsistent and it's not going to work. La prolifération nucléaire et le progrès technologique créent de nouveaux dangers. La possibilité existe qu'un petit groupe puisse fabriquer une bombe. Il y a aussi le risque que, dans un pays doté de l'arme nucléaire, il y ait des fractures internes ou des débordements sociaux et que les armes ne soient plus sous contrôle sécuritaire. Les systèmes informatiques peuvent également être piratés. Enfin, une explosion dans une centrale nucléaire créerait une contamination massive et incontrôlable. Et même un conflit limité à une petite zone aurait des conséquences mondiales sur des milliards de personnes. Les conséquences mondiales viennent de la déruption climatique. 100 Hiroshima-sized bombes going off over 100 cities causent 100 firestorms. Et ils l'ontentent environ 5.5 million tonnes de soot into the upper atmosphere, ce qui bloque le soleil, coolent le planète, tritent le planète. Dans les années 1980, la course aux armements était à son apogée. Des milliers d'ogives nucléaires ont été produites chaque année et un total de 70 000 a été atteint, soit suffisamment pour détruire la planète à plusieurs reprises. Dès le début de l'ère nucléaire, les avertissements et les protestations de la communauté scientifique se sont succédés les uns après les autres et sont rapidement descendus dans la rue. Les membres de Femmes pour la paix ont été des pionnières lorsqu'elles ont manifesté publiquement aux États-Unis contre les armes nucléaires lorsqu'en novembre 1961, elles se sont mises en grève et emmarchées dans 60 villes. En Europe, les pacifistes organisent en divers endroits des marches et des manifestations contre les bases qui abritent des armes nucléaires. Certaines des plus nombreuses ont lieu au Royaume-Uni, où la campagne pour le désarmement nucléaire avait organisé des marches de protestation depuis 1959 et créé le symbole qui est depuis associé à la paix. En 1982, un million de personnes se sont rassemblées contre les armes nucléaires à New York. Un an plus tard, en Europe, il y a eu des manifestations massives dans différentes villes, totalisant quelques 3 millions de personnes. Les années 80 ont vu le risque d'une guerre nucléaire circonscrite à l'Europe, où les deux parties avaient installé un nombre considérable d'armes nucléaires de courte portée. Les exercices militaires ayant créé un climat prébelliciste, l'attention était à son comble et le climat social devenait parfois apocalyptique. des tests nucléaires nucléaires, Gorbachev a dit qu'on n'allait pas encore faire ça. En Zaragoza teníamos une base norte-americana et, pour tant, éramos un objectif nucléaire évident. Promovimos la première mobilisation pacifista poderosa en Espagne, à la base norte-americana, que fueron 30 kilómetros de cadena humana, plus de 30.000 personnes. Un mouvement en Europe, en l'Union soviétique, ici en Nord-Amérique, a arrêté cette marche de la guerre. Nous avons réversé la race de guerre de guerre. Et je crois que nous sauveillons le monde. Mais le choc provoqué par ces alarmes et les protestations sociales ont créé les conditions d'une succession de traités et de réductions effectives de l'arsenal nucléaire. Le virage s'est produit lorsque Reagan et Gorbachev se sont rencontrés deux fois, au milieu des années 1980. Malgré les difficultés, le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a été signé en 1987, mettant fin aux euromissiles. Cette tendance au désarmement s'est poursuivie au début des années 90, avec les traités de réduction des armements à longue portée. Le mouvement pacifiste a commencé à s'affaibler, avec l'apaisement des tensions internationales, même si, en réalité, le danger nucléaire subsiste au-dessus de nos têtes. Pendant tout ce temps, de vastes régions de la planète ont été déclarées zones exemptes d'armes nucléaires. En 1991, l'Afrique du Sud a adhéré au Traité sur la non-prolifération et a commencé le démantèlement de ces six bombes. L'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan ont cédé à la Fédération de Russie les armes nucléaires héritées de l'Union soviétique. Le pacte de Varsovie a été dissous et la guerre froide a pris fin au début des années 1990. Il y a eu une détente. Mais quelques années plus tard, les choses se compliquent à nouveau. Malgré la disparition de son ennemi d'origine, l'OTAN continue et s'éteint. Reagan a dit à Gorbachev « Ne vous inquiétez, laissez l'Ouest-Germanie être unite, l'Ouest-Germanie et la Nato, et nous vous promets que nous ne allons pas expander la Nato un an à l'Ouest. » La justification de l'armement se tournait vers le danger supposé des prétendus États voyous. Les guerres et les occupations qui ont eu lieu n'ont pas contribué à créer les conditions propices à l'avancée des traités de désarmement. En 1995, le désarmement prévu pour 1970 n'étant pas achevé, la Conférence de réexamen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a décidé de proroger indéfiniment le traité. En échange de la création d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient, ce qui n'a pas encore été fait à ce jour. Dans ce contexte, les tentatives de création de réseaux internationaux d'organisations antinucléaires commencent avec l'apparition de l'initiative d'abolition 2000. 50 ans après son entrée en vigueur, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires n'a pas été respecté en ce qui concerne le désarmement. Bien que le nombre d'ogives nucléaires n'est pas augmenté, les investissements dans la modernisation de l'arsenal se sont poursuivis. Actuellement, les neuf pays dotés de l'arme nucléaire détiennent près de 15 000 bombes et toutes sont plus puissantes que celles d'Hiroshima. La grande majorité des ogives nucléaires sont aux mains des États-Unis et de la Fédération de Russie. Cinq pays accueillent des bombes des États-Unis et 28 autres pays sont engagés dans des alliances nucléaires. Mais la plupart des pays n'ont pas d'armes nucléaires et n'appartiennent à aucune alliance militaire, même s'ils partagent le risque découlant d'un affrontement, y compris s'ils survenaient loin de leur territoire. D'autre part, au sein de l'ONU, plusieurs pays se sont unis et ont réussi à faire adopter des interdictions sur différents types d'armes, comme les mines antipersonnelles ou les bombes à fragmentation. Ces interdictions ont été couronnées de succès, c'est-à-dire qu'elles ont empêché la fabrication et l'utilisation de ces armes, même sans que cette interdiction ait reçu l'appui des grandes puissances. En 1980, l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire a été créée sur la base de considérations éthiques partagée par les médecins des deux blocs. C'est cette association qui, 26 ans plus tard, lançera la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Cette campagne exige la négociation d'un traité global, irréversible, contraignant et vérifiable en accord avec la plupart des pays. À partir de 2010, la démarche change en se basant sur la catastrophe humanitaire que causent les armes nucléaires et non plus sur les critères de sécurité des États, ce qui était jusqu'alors le discours dominant. All of the state's party to the Non-Proliferation Treaty agreed by consensus that any use of nuclear weapons would have catastrophic humanitarian consequences and nuclear weapons must be considered through the lens of international humanitarian law. That really opened up space for an examination of the humanitarian effects of nuclear weapons once again. And at the same time, there was also this started, these joint statements at the UN, and 16 governments got together to acknowledge the catastrophic humanitarian consequences, saying that any use of nuclear weapons would have this and under no circumstances should nuclear weapons be used. And this was quite, you know, like a radical, but sort of slowly, quite silently changing the narrative. Cette nouvelle approche a ouvert la participation aux pays non-détenteurs, au monde universitaire, et à la société civile. En 2013, à Oslo, des diplomates de 128 États se réunissent pour étudier l'impact humanitaire des armes nucléaires et continuent l'année suivante au Mexique pour contester le boycott des cinq puissances nucléaires. Les règles du jeu sont en train de changer. C'est la première fois que vous avez organisé quelque chose que le P5 n'a pas soutenir. C'est la première fois que le P5 n'a pas soutenir l'impacte de l'impacte de l'impacte. C'est la première fois que le P5 n'a pas soutenir l'impacte de l'impacte de l'impacte. C'est la première fois que le P5 n'a pas soutenir l'impacte de l'impacte de l'impacte de l'impacte de l'impacte. C'est la première fois que l'impacte de l'impacte de l'impacte Even if you get in, the number of victims is beyond anything you've ever seen. I was in Nayarit, Mexico, at the second conference that led to the treaty, and there was a moment in the afternoon, on the last day, that was amazing. 70 years, the nuclear-armed states have told everyone else, we'll manage this, you stay home, don't worry about this, we've got it. And I think it was at that moment that the rest of the world woke up and said, this will affect us, we have a right, we have an obligation to have our voices heard on this. En 2014, avec la troisième conférence en Autriche, un nombre important de pays soutient l'engagement humanitaire pour mener à bien les efforts visant à stigmatiser, interdire et éliminer les armes nucléaires. La conclusion was that there was a legal gap, there was no prohibition in place on nuclear weapons, and that was a problem. And Austria committed their pledge to work to fill the legal gap. La voie à suivre dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires semble être épuisée, alors que la voie d'une interdiction complète des armes nucléaires s'ouvre. En 2016, un groupe de travail ouvert est mis en place à l'ONU, qui finit par proposer une interdiction. C'est une façon très compliquée de dire, nous allons avoir un nombre de rencontres, où nous allons parler de ce qu'on peut faire pour faire des armes nucléaires. Nous avons poussé, nous avons fait tout le travail, nous avons reçu aux gouvernements, nous avons reçu des rencontres, nous avons reçu des rencontres, nous avons parlé aux parlementaires, et nous avons été nagging, 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 pour, comme, trois ans. Et à l'Opn 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 et à l'Opn. Et donc, à l'Opn et à l'Opn, en 2016, nous avons eu un peu plus de 100 pays qui ont dit qu'ils veulent la General Assembly pour négocier une treaty de prohibit des armes nucléaires. C'est la partie des gouvernements, mais derrière les scènes et dans les streets, et dans les créateurs, les gens ont été poussées et poussées pour faire ça. Ce n'était pas juste des gens en suits, qui disaient, « Oh, let's have some meetings ». En 2017, le traité concentre de nombreux soutiens. Les négociations sont menées sous la direction d'Hélène White Gomez du Costa Rica. Costa Rica, qui est un pays qui a décidé, depuis 70 ans, d'avoir un enfoque différent sur la paix et la sécurité, abolissant ses forces armées. Donc, cela implique, pour un pays comme nous, que nous avons tout notre confiance dans un système international que, à travers les règles et les institutions, nous pouvons résoudre les conflits et les problèmes de l'humanité. dans le cours de l'initiative humanitaire et le Tratement sur la prohibition des armes nucléaires, encore une fois, les femmes ont été instrumentales. Nous avons eu des diplômés des femmes, qui étaient leaders pour leurs pays. Nous avons eu des delegations de toutes les femmes, qui participent dans les négociations. Nous avons eu des femmes, qui étaient très actives dans la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Nous avons deux enfoques quand on parlez sur le sujet de la participation des femmes. La première d'elles, nous sommes des membres de la humanité, nous avons le droit de participer. Nous aussi contribuons depuis la perspective de notre propre vie. Il y a une contribution depuis d'avoir une perspective différente, qui renforce les processions de négociation. De plus, la voix des êtres humains affectés est écoutée. Chaque personne avait un nom. Chaque personne a été amé par quelqu'un. Laissez nous assurer que leur mort n'était pas vainque. Nous parlons des êtres humains qui, dans leur expérience humaine, dans leur vie, ont connaissé les horrores de ce que nous essayons de résoudre. Ce qui a donné, a la conférence, un spiritu de... un sentiment d'éthique et d'éthique et d'éthique qui n'aurait pas été possible si elles n'étaient pas là. Mon travail est de partager mes expériences à Hiroshima et de ce qu'il veut vivre en éthique nucléaire, quel horreur ça apporte à l'humanité. Et nous ne devons jamais laisser ça encore à un autre être humain. C'est mon message et je ne peux pas arrêter de parler de ça. Je vais continuer à parler. En juillet, 122 pays, soit environ les deux tiers du total, ont voté en faveur du traité d'interdiction. Dès lors, le traité devra réunir 50 ratifications pour entrer en vigueur. Le traité inclutait une entière de proibijons, une proibition sur le utilisation de l'armée nucléaire ainsi qu'a l'utilisation de l'armée nucléaire, une proibition sur le test et la production du l'armée nucléaire, et, bien sûr, une proibition sur le position de l'armée nucléaire. Il aussi dit que un pays ne peut pas aider d'un autre pays à engager dans ces types de activités. Mais ça demande aussi que vous aide les survivants de les détériences, et que vous aide à nettoyer l'environnement après la détérioration. Et je pense que c'est vraiment important. Il y a aussi une langue progressive sur le gêner, en tant qu'encouragement de la participation des femmes dans le décision-making autour de la nucléaire, et aussi reconnaissé l'impact de la nucléaire. Je pense que nous allons passer à un point où le tabou contre la nucléaire est aussi fort que le tabou contre la nucléaire contre la nucléaire. Si cette stratégie était insignifiante, si ça ne signait rien, pourquoi ils l'ont fait ? Je pense qu'il a vraiment démontré le pouvoir de la société civile et les gouvernements qui travaillent ensemble. Nous avons apporté quelques-uns de les plus fortes, les plus fortes militaires sur le planète. Et ils ont fait quelque chose qu'ils nous ont forbidés de faire. La capacité de tuer massive amounts de personnes et de souffrir et de souffrir sur les civils, ce n'est pas un signe de pouvoir et de prestige. C'est ce que les dictateurs font. C'est ce que les violateurs humains ont fait. Ce n'est pas respecté des pays qui veulent avoir une bonne standing dans l'université. Et maintenant, c'est leur tour de l'extérieur. Ils vont avoir à l'extérieur. C'est pourquoi ils veulent des armes de mass destruction. C'est pourquoi ils pensent qu'ils aiment de mass murder des civils ou de nous tous. Le suicide collectif est une stratégie de sécurité. Le prix Nobel décerné à l'ICANN renforce et étend encore plus la campagne. Il est en Verbées, «Nobel Peace Prize est à l'éteintre et intéressant. » C'est exactement ce qu'il était. Et c'est une chose m'enviérée car nousômage à grand nombre de 500 organisations et 100 pays. C'est une grande valité pour la travail que les campagnes aient les simples dans les contextes qu'on Trin. C'est ce qui me fait l'amour c'est ce que j'ai, et après j'ai fait, seeing les campagnes où nous sommes dans le monde, Pour que le traité soit ratifié dans le plus grand nombre de pays possible, la pression sociale est importante. L'engagement parlementaire, le soutien des villes, le désinvestissement, la diffusion et la mobilisation sont nécessaires pour que l'interdiction prenne forme. Puis la pression doit se poursuivre jusqu'à ce que la stigmatisation des armes nucléaires donne lieu à leur éradication réelle. Tout le monde peut écrire à leur senator ou à leur député, où ils sont, et qu'ils poursuivre l'application parlementaire. Et nous avons un réseau de parlementaires, tant dans le Congrès comme dans le Senat, en support de la campagne et de l'ICAN, en pro du Tratat de Prohibition de Armes Nucleaires. Et en ce moment, il y a 92 parlementaires. Donc, l'application de l'ICAN est de l'application que les villes peuvent faire pour soutenir le Tratat de Prohibition de Armes Nucleaires et de l'application de leurs gouvernements pour rejoindre. Les armes nucléaires sont créés pour être détruisateurs de villes, pour avoir le maximum impact, pour détruire autant de vie et autant d'infrastructure que possible. Parce que les bombes nucléaires et les missiles sont dirigés à les villes. C'est une aménage à la personne qui vit dans chaque ville. C'est une aménage à l'ayonnement qui est préoccupé pour lutter contre la violence, pour protéger ses citoyens et ses voisins et ses voisins face à la aménage nucléaire. Nous avons eu un conseil de l'invast, nous avons parlé à notre conseil de l'invast, nous avons parlé à l'invastrice de l'invastrice de l'invastrice de l'invastrice de l'invastrice de l'invastrice, qui est des millions de dollars, vous savez, si nous pouvons avoir 10 membres de l'invastrice de l'invastrice de l'invastrice. Je m'appelle mon conseil, et ils me disaient qu'il était en paternité, il avait eu le premier enfant. Donc j'ai écrit une lettre longue qui disait « Que un formidable donnant pour son enfant ! Quelles conditions de l'invastrice 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 de l'invastrice." Il suffit juste d'en régler un peu de gens pour s'organiser sur le conseil de la région, de s'organiser un peu de gens dans votre local public, ou de chonelas, ou d'une école, d'avoir une conversation et de faire une différence entre la politique, car tout cela s'écholait au sein du politique. L'initiative « N'investissez pas dans la bombe » vise à rendre plus difficile le financement des entreprises d'armes nucléaires. L'initiative « N'investissement des entreprises d'armes nucléaires. L'initiative « N'investissement des entreprises d'armes nucléaires. N'investissement des entreprises d'armes nucléaires. L'initiative de l'armes nucléaires. Il y a des milliers de raisons pour que nous devons aborder les armes nucléaires. Chaque et chaque d'entre eux a un nom, une histoire et un rêve. La première marche mondiale La guerre est une très importante, mais le désarme nucléaire n'est pas à venir avec la firme de la guerre. Nous avons besoin d'un mouvement global. Nous avons besoin d'un mouvement global. Nous avons besoin d'un mouvement de faire. Nous avons besoin d'un mouvement de faire. Nous avons besoin d'un mouvement de faire. Nous avons besoin d'un mouvement global. De l'initiative de l'armes nucléaires. Ce qui est é opinor, qui est des químiques et des industriels. L'objectif c'est de laisser de la responsabilité. On va pouvoir mettre en l'agenda la question de la non-violence et la question de qu'on finit avec les armes nucléaires. C'est la marche, qui va se recourir pendant plusieurs mois un nombre de pays, un retour au monde. L'interdiction des armes nucléaires est un cri qui unit les peuples pour défendre les gens contre les grandes puissances. Au-delà des frontières, une nation humaine universelle commence à se dessiner. Un monde sans guerre, sans violence, des êtres humains en harmonie avec l'environnement, avec des droits, tout en construisant un système économique juste. Ce sera un monde qui combinera la diversité des ethnies, des langues et des cultures dans une belle mosaïque. Dans l'histoire humaine, nous sommes en permanente évolution. Et les changements importants ne se rendent pas de la nuit à la matinée. Si les personnes qui étaient luchant pour le fin de l'esclavité avaient pensé que, approbant une loi ou un contrat dans un endroit très spécifique, nous n'allions pas ce que nous avons. Nous sommes en un processus de transition et de change structure. La communauté internationale a traversé ces étapes avant. Si nous allons à la norme contre le colonialisme, c'est qu'il y a des moments où le colonialisme était en sa maximale expression. Nous avons vu dans l'histoire que le changement de changement a été le résultat de les gens qui s'entraînent ensemble, qu'il y a des mouvements civils, des femmes, des droits de vote, des droits de la vie, 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 des droits de la vie. Un jour, l'ère nucléaire restera dans notre mémoire comme un cauchemar qui a surgi dans un moment de peur et de destruction. Une fois de plus dans l'histoire, nous retrouvons le chemin du retour. Et c'est précisément dans nos trébuchements et nos moments de confusion que se manifeste une direction évolutive qui nous guide depuis la nuit des temps. Nous reconnaissons que la vie de chaque être humain est sacrée. Et nous rejetons, de tout notre être, les armes nucléaires parce qu'elles produisent chez l'être humain des dommages et des souffrances indicibles. Mais, vous savez, la politique change constantement. Nous sommes dans un climat politique maintenant qui aurait été totalement inthinkable depuis plusieurs années. Et ça ne doit pas seulement être négatif, ça peut aussi être des changements positifs. Il y a aussi des changements de changement dans des choses que nous pensions être intransigent pour longtemps. Et nuclear weapons est une partie de ça. L'arrivée sur le disarmement nucléaire est une passion pour moi. C'est mon cœur et l'œil, je pense. C'est le projet de abolir la guerre, de la violence challenge. Et ça vient vraiment d'un lieu de croire que c'est possible de changer le monde que nous vivons. Pour moi, ce qui m'a motivé, c'est la esperance. La esperance, c'est que se peut faire le changement et la conviction de qu'il faut faire. De qu'il faut faire des choses, de qu'il n'est pas bien. Je suis vraiment et constamment inspiré par les gens que je travaille avec. Parce que les gens qui choisissent de prendre leur énergie sur les armes nucléaires ne sont pas seuls de fame et de fortune. Ils sont seuls de faire le monde meilleur pour eux-mêmes et pour les prochaines générations. Pour avoir l'opportunité de travailler avec tellement talentueux et passionnés de gens, pour être part de un processus historique qui va avoir des implications pour la sécurité et la sécurité de la future générations, c'est un grand privilège et un honne. Je ne pouvais pas penser de quelque chose que j'aurais préféré faire. Ces armes ne sont pas un force de nature. Ce n'est pas un acte de Dieu. Nous avons construit ces armes. Nous savons commenter qu'elles s'entendent. Et je pense que c'est important pour nous tous à comprendre qu'aucun d'un de nous va faire cela par soi-même. Mais si chacun d'un de nous fait ce travail, qu'il nous faut faire, nous pouvons être successfules comme nous étions dans les années 80, et nous pouvons sauver le monde. Et nous pouvons nous voir dans le mirror et nous pouvons dire, « Hey, OK, c'est ce que je devais faire. » Nous, Hibakshia, avons été waiting pour la banque pour 72 ans. Laissez-ci être le début de l'end de l'arrivée de l'arrivée. Il y a le temps de vivre Sous-titrage ST' 501 ...